... Bonnes pratiques lorsque nous codons. On a pu l'écouter au Forum PHP 2018, nous parler du choix des technologies, ou bien encore chez nos amis de Coder en Seine, sur le sujet des tests. Aujourd'hui, il s'attaque à un gros morceau, comment passer du RAD au DDD. Charles, c'est à toi. Merci. Est-ce que c'est bon pour le son ou pas, vu qu'on n'a pas vraiment fait de test ? Ça marche, c'est cool. Du coup, on a changé un peu le titre, il est passé de RAD à CRUD, mais de toute façon, ça ne va pas être une intro sur le CRUD, ni une intro sur le DDD. Ce que je voulais faire avec cette conférence, c'était vous parler d'une migration que je suis en train de faire avec un de mes clients, où ils ont un back-office autogénéré avec EasyAdmin, et voir comment on arrive petit à petit à remettre des concepts métiers dans ce back-office. Et donc, comment on essaie de faire ça petit à petit, sans tout refaire. Et ça va faire une bonne suite par rapport à la conf de Guillaume, qui était à 9h30 sur le Refractoring. Je m'appelle Charles, du coup, je suis freelance. J'interviens dans des équipes pour parler d'architecture, de modélisation, de test, et j'aime bien aussi parler d'agilité, emmerder les gens pour que ça aille plus vite, et qu'on fasse des trucs mieux. Et donc, comme on l'a rappelé tout juste avant, j'aime bien parler de choix de techno et choisir les choses dans leur contexte. Donc c'est pour ça que je vous parlais vite fait du contexte de cette Refracto. Là, mon client actuel, c'est une boîte qui bosse dans le monde de la santé. Ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent des jeux, des jeux et des séances de sport en ligne pour deux types de personnes, enfin pour deux types de clients, soit des clients qui sont des centres de soins. Et donc ces centres de soins, ils vont plutôt leur adresser des patients, donc des gens qui sont sous traitement ou alors on est en train de faire de la recherche sur les cas qu'ils ont, ainsi de suite, parce qu'on sait que le sport permet a priori d'améliorer les traitements, les rémissions. Et à côté de ça, ils ont aussi des clients qui sont des entreprises, et les entreprises, du coup, eux, ce qui les intéresse plus, c'est d'éviter les blessures au travail, les accidents de travail, et donc du coup, ils sont plutôt sur de l'échauffement avant prise de poste. Donc ça, c'est principalement l'activité de cette entreprise. À côté de ça, du coup, le monde de la santé, en ce moment, il y a de plus en plus de... Il y a de plus en plus d'entreprises qui se montent, le secteur de la santé augmente, on voit qu'il y a de plus en plus de boîtes de la santé qui... Je ne sais pas, la santé tech, un truc comme ça, ça a bien existé, qui existent. Et donc du coup, c'est une entreprise qui grandit et qui a de plus en plus de clients. Et donc comme elle grandit, ils avaient un paquet de process qu'ils faisaient à la main jusque-là qui sont devenus extrêmement chronophages parce que gérer des boîtes avec... Enfin, gérer des clients qui avaient une dizaine d'employés, ce n'est pas la même chose quand on en a une centaine de boîtes comme ça. Donc l'idée, ça va être pour eux d'être capable d'automatiser plein de tâches qui sont devenues chronophages avec la croissance. À côté de ça, comme il faut automatiser, ils ont forcément des nouveaux devs qui arrivent. Et donc, il faut intégrer ce nouveau dev dans l'équipe. Et pour ça, leur but à eux, ça va être de faciliter la compréhension de ces devs du métier. Donc de commencer à faciliter la discussion entre les personnes métiers, donc les enseignants de sport, les personnes qui font la planification, les personnes qui vont aller chercher les clients avec l'équipe de tech pour mieux communiquer et pouvoir avoir un système qui va être plus proche. Donc on va essayer d'avoir un système où le vocabulaire métier va être utilisé à l'intérieur et donc pouvoir avoir un système qui soit plus proche des règles métiers et qu'on ait une meilleure connaissance pour faciliter la communication et l'évolution du système petit à petit. Donc si on a une nouvelle demande, si notre système il représente bien notre métier, notre métier évolue, on va pouvoir faire évoluer notre système assez vite. Donc ce que je vous disais au départ, c'est que le backend il est développé au-dessus d'EasyAdmin 2. EasyAdmin 2, c'est un bundle Symfony qui est assez cool, qui permet de générer le back-office hyper rapidement. Donc ça vous permet de générer du crowd, donc c'est qu'on peut créer des entités, on peut les lire, on peut les modifier, on peut les supprimer, on peut les lister, on peut faire de la recherche dessus, on peut faire du sort sur la liste, on peut faire un peu tout. Donc c'est assez cool, mais par contre, ça veut dire qu'on est quand même bloqué sur un espèce d'Excel un peu joli qui va modifier directement dans notre base de données. On est un peu bloqué à ce niveau-là. L'autre truc avec EasyAdmin 2, c'est qu'EasyAdmin 2 se configure avec du YAML. EasyAdmin 3 se configure avec du PHP, mais nous, on est avec du YAML. Donc ça rajoute un peu de challenge, on aurait sans doute pu choisir d'autres solutions petit à petit plutôt que de faire du EasyAdmin 3. Pardon, du YAML. Comment ça se passe du coup quand on veut configurer une entité dans EasyAdmin ? On va faire une déclaration YAML. Donc là, on dit qu'on ne va pas s'intéresser à notre joueur. Donc on va dire à notre player, du coup, il est lié à telle classe Doctrine, donc telle classe PHP, qui est une entité Doctrine, avec plein de gateurs, etc. à l'intérieur. On va pouvoir également définir un contrôleur. L'intérêt d'avoir un contrôleur, c'est qu'on va pouvoir surcharger un peu ce que fait EasyAdmin de base. Il y a des OU qui est un peu de tous les côtés, donc on va pouvoir se mettre dedans et modifier un peu le comportement initial du système. On va pouvoir définir la configuration pour chacune des actions, pour la liste, pour l'édition, la création, ainsi de suite. On va pouvoir aussi se dire, et ça, ça va être intéressant pour la suite, qu'on va interdire certaines actions. Donc là, par exemple, nous, ça n'a pas de sens de supprimer un joueur dans notre système. S'il est là, on veut le garder, de toute façon, on ne veut pas le perdre. Ça n'a pas de sens non plus de le créer via notre back-office, parce que nos utilisateurs, nos joueurs, ils sont créés via le système d'enregistrement. Et aussi, on se dit, on n'a pas envie d'afficher la vue juste d'affichage, on veut directement passer à la vue d'édition, comme ça, ça permet à l'équipe qui gère les joueurs de gagner un clic. Ils vont directement sur la vue d'édition et comme ça, on gagne du temps. On peut aussi éditer les templates. Et donc là, pareil, c'est toujours un peu à la marge, parce que si on commence à trop triturer les templates, on va casser la magie des e-admins. Donc ce qu'on peut faire, c'est rajouter des trucs un peu au-dessus du template de base, un peu en dessous. Nous, en général, on s'en servait pour ajouter des boutons, pour ajouter des actions un peu sur toutes les entités d'un coup. Sur la vue d'édition, je ne sais même plus ce qu'on avait là, d'ailleurs. Et après, pour chacune des actions, on va pouvoir rentrer sur une configuration plus spécifique. Et là, pour la liste, du coup, pardon, on voit qu'on affiche différentes propriétés. Donc dans la liste, on va afficher l'ID du joueur, son nom, son prénom. Et on va après avoir des actions custom. Donc nos actions custom, du coup, ça va être des actions, donc là, dans notre liste, on va avoir une action contact. Donc dans notre liste, à la fin de la liste, on va avoir un bouton contact, ce qui va nous permettre de contacter notre utilisateur. Ce qui est cool avec les actions custom, c'est que du coup, on va les implémenter nous-mêmes dans notre contrôleur qu'on aura défini. Ce qui fait que là, on n'est plus dans du code géré par EasyAdmin, on va être sur du code habituel, quasiment, en tout cas très proche de ce qu'on peut faire avec Symfony. On est dans un contrôleur, on va aller choper plein d'informations de tous les côtés, mais on peut vraiment faire du code comme on le ferait avec un Symfony très classique. Donc là, on commence à avoir beaucoup plus la main. À quoi ressemble notre classplayer ? Ce que je vous disais, c'est que c'est une entité doctrine avec des propriétés qui sont mappées et des getters et des setters de tous les côtés. Les getters, ils servent à l'affichage. EasyAdmin, quand on lui dit affiche-moi cette propriété-là, il va essayer de trouver un getter qui matche bien sur le... qui matche avec le même nom pour afficher la propriété. Et quand il va afficher un formulaire on va modifier le champ du formulaire qu'il mappe avec la propriété, il va essayer de trouver le setter qui va bien, il va faire le setter et après, du coup, il va passer tout ça à doctrine et doctrine va persister. Alors, évidemment, avant de tout modifier, avant de faire de l'arifacto, on a essayé de préparer un peu le terrain. Préparer le terrain, pour nous, dans notre cas, c'était de se dire OK, on a une nouvelle feature, mais il va falloir qu'on la comprenne. Le premier truc qu'on a fait, c'était de faire un event storming. Je vous parle pas mal de DDD et donc ceux qui ont déjà croisé des gens qui traînent dans le coin du domaine Driven Design savent qu'au bout de 5 minutes, ils vont vous parler event storming. L'event storming, c'est un workshop dans lequel on va mettre dans la même pièce les personnes du métier, les développeurs, les PM, les designers, les gens qui donnent de la thune pour faire le logiciel, un peu tout le monde, pour que tout le monde se mette d'accord. On va leur faire coller des post-its et sur ces post-its-là, on va indiquer les différents événements de notre système. Donc nous, dans notre cas, la feature qu'on voulait mettre en place, c'était une feature où on allait demander à nos patients avant de commencer à jouer à un jeu, de faire un bilan. On voulait faire un bilan de santé avant pour être capable de mesurer la différence de santé physique de la personne entre le début du jeu et la fin du jeu qui pourrait être plusieurs mois plus tard. Et donc du coup, on s'est mis dans une pièce. En l'occurrence, nous, on s'est mis en remote sur un outil de board en ligne, parce que Covid. Et on a collé tous nos événements. Et donc on a collé le patient s'inscrit au jeu, on a un bilan qui doit être nécessaire, donc du coup, on lui fait passer un bilan, le bilan est validé, le patient accès au jeu et ainsi de suite. On a collé tous nos événements. Ce qui fait qu'on a fait cet atelier-là et après, ça nous a permis de nous mettre d'accord sur certains concepts. On avait des nouveaux concepts. Des trucs qui n'étaient pas vraiment nouveaux parce que quand on en parlait avec l'équipe produit et les gens du métier, on avait ces mots-là qui venaient, mais par contre, on voyait qu'on n'avait pas tous les mêmes définitions. On avait chacun dans notre tête des idées assez précises et différentes de ce que c'était. Donc, on avait ces nouveaux concepts. Donc là, on parle d'enregistrement, de bilan et d'intervention. L'intervention, c'est la période pendant laquelle la personne va pouvoir participer au jeu. Et donc, ça nous a permis de nous mettre d'accord là-dessus. On a aussi, du coup, avec tous nos événements, là, ça nous a permis de tracer un peu le grave de comment ça se passait et la nouvelle feature qu'on voulait mettre en place. Notre nouvelle feature, c'est la partie basse, c'est à partir du moment où on avait besoin d'un bilan, du coup, on faisait passer le bilan où on n'osait pas passer le bilan. Donc, c'est pas hyper intéressant, mais c'est pour vous montrer un peu la logique qui se mettait en place et qu'on avait une logique un peu plus complexe. Et effectivement, suivre tout ça à la main dans des Excel, cette personne-là, on lui a demandé de valider, après, on lui a fait passer son bilan, le bilan est validé, du coup, on peut lui donner l'accès au jeu et tout, c'est un peu pénible. Donc, c'est pour ça qu'on voulait tout automatiquement. Avant de toucher le code, on fait plus, on est allé lire le code. Lire le code parce qu'il y avait quelques pièges qui étaient planqués dedans. Comme on a un système qui est très creude, qui est basé sur des entités extrêmement anémiques où, en fait, tout est fait de manière assez magique, on a du code qui encapsule assez peu les règles logiques, les règles métiers. Et par exemple, on avait des règles métiers qui étaient planquées dans les annotations. Ici, on a un exemple où on a une propriété qui est une date de départ et une propriété qui est la date de fin et on se rend compte que le système de validation de Symfony va, lui, s'assurer que notre date de départ doit être avant notre date de fin, ce qui est plutôt logique. Mais par contre, ça veut dire que si personne n'appelle le système de validation de Symfony sur notre entité, on peut parfaitement sauvegarder, là, en l'occurrence, c'est un jeu, un jeu avec une date de départ qui est après notre date de fin, ce qui est complètement con. Donc, on avait des règles logiques métiers qui étaient planquées dans les annotations. L'autre endroit où on avait de la logique qui était planquée, ça a été dans des events en leur Symfony qui sont un peu le piège. Évidemment, comme on a assez peu la main sur notre système, on se met là où on peut aller pour déclencher des trucs. Et là, par exemple, ce que dit ce bout de code-là, c'est un event en leur Symfony doctrine, pardon, qui regarde à chaque fois qu'une entité sauvegardée si c'est un jeu et si c'est un jeu, il va la regarder ce qui a été modifié et si les propriétés de date d'intervention, la durée d'intervention de notre jeu, donc la durée pendant laquelle les gens vont pouvoir participer au jeu et la date de fin du jeu ont changé, on va déclencher des actions sur le reste du système. Donc, on a cette logique qui est un peu planquée, disséminée dans un peu des couches d'infra de notre système et pas de manière hyper visible. On a aussi remarqué un autre truc, c'est qu'on a une classe qui s'appelle PlayerToGame. Notre classe PlayerToGame, elle représente toute la relation entre un player, un joueur, et un jeu. PlayerToGame. C'est un vocabulaire hyper technique et on voit qu'on est quand même hyper loin de ce qu'on s'était dit au départ où on voulait parler de bilan, d'enregistrement et d'intervention. Donc, on voit qu'on a un énorme mismatch entre le vocabulaire métier et le vocabulaire technique. Ce qui veut dire que quand un nouveau développeur va arriver dans l'équipe, il va regarder le code, il va avoir son PlayerToGame et il va essayer d'aller voir le prof de sport. Qu'est-ce qu'on fait ? Il parle du PlayerToGame, le prof de sport, qu'est-ce qu'est-ce un PlayerToGame en fait ? Parle-moi, la personne essaie d'enregistrer et il dit oui, l'enregistrement. OK. Et en fait, on voit que là, du coup, on va avoir des problèmes de traduction à chaque fois où les développeurs vont être obligés de faire la traduction dans leur tête entre les concepts métiers et les concepts techniques. Et notre PlayerToGame, du coup, si on regarde vite fait la déclaration de EasyAdmin de cette entité-là, ce qu'on voit, c'est qu'elle va effectivement chercher, elle affiche des informations un peu de partout, elle va aller regarder des informations depuis le jeu. Donc là, ce qui va se passer, c'est que notre PlayerToGame, il a un gator sur le game, le game a un gator sur le name, son propre name, ce qui fait qu'EasyAdmin est capable de nous faire un game name. Pareil pour le joueur, on voit qu'on a aussi des informations sur le fait que ce soit validé ou pas, donc on a donné le premier accès à la personne. On voit qu'on a la... On demande si on a un bilan qui est en cours ou pas, on demande si... On demande la date de départ, on essaie d'afficher la date de départ et la date de fin. Donc on voit qu'on a différentes informations qui viennent de nos trois concepts dont on parlait tout à l'heure. On remarque aussi un autre truc, et ça, c'est un peu le coup de chance pour nous, c'est que notre PlayerToGame, on ne peut pas en créer, on ne peut pas l'éditer, on ne peut pas le supprimer, on ne peut même pas l'afficher. En fait, tout ce qu'on peut faire, c'est afficher la liste. Pourquoi c'est cool ? Ça veut dire qu'on a compris que ce truc-là, le CRUD, ça n'allait pas marcher. parce qu'on a plein d'actions métiers un peu dessus. Donc ça, c'est notre première piste. Et on voit justement qu'on a défini des actions custom. On peut, par exemple, redémarrer une intervention. Et donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, cette action custom aurait démarré l'intervention, on va rentrer dans un contrôleur Symfony habituel, une action Symfony habituelle, et on va pouvoir faire le code qui nous plaît. Ce qui est cool en faisant nos actions custom, ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à faire des actions qui représentent vraiment les intentions métiers. On ne va pas avoir une feuille d'Excel dans laquelle on va pouvoir modifier tous les champs et jamais savoir ce que voulait faire notre utilisateur. Là, on va savoir très spécifiquement que quand l'utilisateur va faire cette action-là, il veut redémarrer une intervention. Ce qui fait qu'on a quand même beaucoup plus d'intelligence dans notre système. Et on va pouvoir passer au refactoring et boire de l'eau. Avant de refactorer, le premier truc à faire, ce n'est pas aller toucher le code une fois de plus. Ça fait quatre fois que je vous dis qu'on n'allait pas toucher le code. On va poser des tests. Et on ne va pas poser n'importe quel type de test, on va poser des tests qui vont survivre au refactoring. Le but d'avoir des tests de refactoring, c'est d'assurer que notre système avant qu'on ait touché au code et après qu'on ait touché au code fasse toujours la même chose. On a posé deux types de tests. Je vais brièvement vous parler de ceux-là au départ. On a fait des tests fonctionnels Symfony. Vous pourrez très bien le faire avec du BIAT ou du Cypress ou peu importe. Mais l'idée, c'est d'avoir des tests qui soient à peu près à l'extérieur de votre système pour s'assurer que votre système continue de marcher. Alors pourquoi c'est important, notamment dans ce cas-là, de vraiment faire un test de l'extérieur ? C'est que notre interface graphique, déjà, elle est gérée par EasyAdmin. Donc on est en intégration avec EasyAdmin. Ça fait qu'on est un peu bloqué. On doit faire l'intégration avec ce truc-là. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait aussi des actions qui étaient planquées dans des events dans leur doctrine. Et donc on a aussi obligé de passer jusqu'à doctrine pour être sûr qu'on a bien toutes les actions qui sont prises en compte. Et pour faire ça, c'est relativement simple. On charge une page, on effectue une action et puis après, on va regarder au travers de l'interface graphique si on a bien les résultats qui nous intéressent. Donc on va aller taper sur plusieurs pages pour voir si tout est bon. Je ne vous en fais pas plus parce qu'il y a plein de docs là-dessus, quand même. Et je vais vous parler d'un deuxième type de test qu'on peut faire à un niveau un peu plus bas. On peut le faire à ce niveau-là aussi, mais du coup, je vais prendre l'exemple parler d'Approval Testing. Alors vous connaissez peut-être sous d'autres noms qui seraient Characterization Testing, Snapshot Testing ou encore Golden Master. Ces types de tests-là, c'est des tests pour essayer de comprendre comment fonctionne notre système quand on n'a pas du tout de test. Pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre système, on lui passe plein de paramètres, les paramètres qu'il demande. On va stocker le résultat dans un fichier et à chaque fois qu'on va relancer les tests, on va comparer les résultats de notre run de test avec les résultats précédents, le résultat qu'on avait enregistré au départ. Ce que ça donne dans la pratique, on va le faire ensemble. Enfin, ensemble. J'ai fait avant, mais je vais vous montrer. Notre last Player2GameManager, elle a une méthode StartIntervention qui prend un Player2Game et qui fait un peu de logique dessus. Et moi, quand je vois ça, je regarde un peu le code et je me dis, ah, il y a quand même un gros problème d'encapsulation. Ce qu'on fait, l'un des premiers trucs qu'on fait, c'est qu'on prend notre Player2Game, on va récupérer le jeu à l'intérieur. Après, on va récupérer la date de départ et la date de fin de notre jeu. Donc, on est en train de piocher de plus en plus loin dans notre liste d'objets. On fait un peu de logique dedans et après, on va céter tout ça. On va faire un SetStartDate et un SetEndDate dans notre Player2Game qui sont nos dates d'intervention. Donc, on voit là que déjà, notre niveau d'encapsulation n'est pas top. On peut remarquer que quelqu'un qui prendrait le code pourrait très bien changer la date de départ et la date de fin séparément, alors qu'a priori, ces deux concepts sont assez liés. Donc, on va essayer de régler tout ça en faisant de l'arifacto. premier truc pour tester. On va mettre en place ce qu'on appelle un printer. Donc, c'est une fonction ou une classe, ça dépend en fait de la complexité de ce que vous voulez tester, qui va vous permettre d'avoir une chaîne de caractères qui représente le résultat de votre système, ce que vous voulez vérifier. Là, comme on a un truc assez simple, on veut une chaîne de caractères qui nous donne la date de départ de notre Player2Game, la date de fin. Et on affiche tout ça. Et du coup, on va pouvoir écrire notre test. Donc, on écrit notre premier test sans trop se prendre le chou. On instancie notre Player2Game, ils nous font un game, on lui passe deux datetime immutable parce que c'est ce qu'il demande en paramètre. On crée un Player2Game en lui passant un game et un player. On appelle notre StartIntervention avec le Player2Game. Et après, on utilise une librairie de test d'approuval qui va faire quelques trucs assez intéressants pour nous. Et on lui dit verify string et on print l'estomne. Cette librairie, ce qui est fait d'un peu marrant, c'est qu'elle va, du coup, c'est elle qui fait le travail de s'assurer qu'on a bien un résultat similaire ou différent à chaque fois. Et quand il est différent, elle nous poppe un diff et elle nous dit ah, c'est pas le même truc qu'avant. Et là, du coup, c'est la première fois qu'on lance nos tests. Donc, comme on n'avait pas lancé nos tests avant, on n'avait pas de résultats. Donc, on n'avait rien d'approuvé. Et elle nous dit bah ok, mais maintenant, tu as une chaîne de caractères qui dit date de départ et date de fin, c'est temps et temps. C'est plutôt normal, c'est la première fois qu'on lance nos tests, on appuie sur la flèche verte. C'est vraiment un diff comme quand on se tape des disperges, des régales. Et après, on enregistre et du coup, ça va être le résultat qu'on a approuvé. Pour être sûr que nos tests fonctionnent bien, on va relancer nos tests. On lance nos tests et là, on a encore un problème. On voit que notre système, du coup, il n'envoie pas toujours les mêmes dates. On voit là qu'il y a eu à peu près une minute d'écart entre le... plus d'une minute d'écart le temps que je prenne des screenshots. Entre la date qui était approuvée et la nouvelle date. Donc, ça veut dire que nos tests, ils ne sont pas reproductibles. Ce qui ne nous intéresse pas, en fait, on veut avoir des tests qu'on va pouvoir lancer beaucoup de fois pour être sûr que notre système soit toujours dans le même état. Donc, on va creuser un peu et on se souvient que juste avant, je vous ai montré un truc où j'ai mis deux new date time imutable comme ça, tranquille. Bon, du coup, là, on va forcer les dates. Donc là, j'ai mis deux dates à la main. On a mis deux dates. On peut relancer nos tests. Évidemment, on s'y attendait un peu, ce ne sont plus les mêmes résultats qu'avant. On avait les dates qui étaient générées et maintenant, on a mis des dates en fixe. Donc, on va encore avoir un diff. On a notre diff. On se dit, normalement, cette fois, c'est bon, on a mis nos dates en dur. Si je relance mes tests une deuxième fois, vu que j'ai approuvé tout ça, je devrais avoir le bon truc. On relance le diff. Et là, on se rend compte d'un autre truc intéressant, c'est que notre date de fin, on a bien réussi à la fixer, mais notre date de départ, par contre, pas du tout. Elle continue de bouger. Et si on regarde bien, c'est peut-être pas hyper simple, mais la date de départ, ce n'est même pas la date qu'on a fixée dans le test, d'ailleurs. Et effectivement, je suis passé hyper vite sur la classe au départ, mais notre classe player to game manager, elle aussi, elle fait un new data immutable. Et là, on est un peu emmerdé. On est emmerdé parce qu'on doit aller modifier du code qui va être le code qu'on veut modifier, mais avant d'avoir posé des tests dessus, avant d'avoir notre filet de sécurité. Et pour ça, il y a quelques refactoring qui sont relativement safe à faire, tout seul, sans test. Et je vais vous présenter celui qui sert à peu près à chaque fois, cas d'expérience, mais c'est toujours par celui-là que je passe, qui s'appelle extract and overwrite factory method. Pour faire ça, on va d'abord extraire une méthode. Donc ça, votre IDE, si vous utilisez PHPStorm, c'est un raccourci clavier. Il va vous sortir le truc, il va vous sortir une méthode que vous pouvez mettre en protected. Et il va remplacer le new data immutable que vous avez en haut en appelant cette méthode-là. Donc là, le code, il n'est pas transformé du tout. Enfin, il va faire la même chose, vous n'avez pas pris le risque. Si vous n'avez pas PHPStorm, si vous n'êtes pas serein, de toute façon, quand vous faites de l'aryfacto, mettez-vous au moins deux autour de votre écran. Ça vous évitera de faire des conneries. Et après, du coup, on va pouvoir override cette factory méthode. Donc pour override, on va définir une classe qui va s'appeler testable player2gamemanager qui va étendre notre player2gamemanager. et on va lui définir une propriété now qui va être publique, qui va pouvoir être nulle, d'ailleurs, on s'en fout un peu, par exemple, qui doit pouvoir être nulle. Et la méthode getNow, du coup, on va la surcharger. On va lui dire si je n'ai pas modifié la propriété publique, tu me renvoies le comportement habituel. Tu rappelles ton parent qui va nous retourner un new data immutable. Encore une fois, là, on ne change pas le comportement du système. Et par contre, si j'ai cété une valeur, tu vas me retourner cette valeur. Ça veut dire que maintenant, on commence à avoir le contrôle sur la date qui va être retournée par le player2gamemanager. Et on va pouvoir utiliser ça dans nos tests. Dans nos tests, maintenant, plutôt que d'utiliser le player2gamemanager, on va utiliser le testable player2gamemanager. Et la seule différence, c'est vraiment cette méthode getNow. Et on va pouvoir ceter la date à laquelle on veut que ça passe. Et là, normalement, on a le contrôle. Donc, on lance nos tests. Effectivement, cette fois, on a une différence sur la date qui était stockée pour la date de départ et la nouvelle date qu'on vient de fixer. et on va pouvoir relancer nos tests. Et là, cette fois, je ne peux pas vous montrer de diff. Parce que comme nos tests ont fait le même résultat, je n'ai pas de diff qu'à popper. J'ai vraiment eu ma barre verte. PHP Store m'a dit OK, c'est bon, tous les tests sont passés. Je pose la question maintenant de savoir est-ce qu'on a bien tout fait, est-ce qu'on a bien tout testé et sinon, quel est le prochain test à faire. Et pour ça, l'astuce, c'est d'utiliser le coverage. Si vous lancez votre coverage, vous allez voir, je ne sais pas si ça se voit bien, mais vous allez voir qu'il y a deux lignes qui sont rouges et les autres qui sont vertes. Donc, il y a deux cas dans lesquels on ne passe pas. Il y a le cas où la date de départ est supérieure à la date actuelle et il y a le cas où notre jeu a une durée. Et donc, maintenant, on sait quels sont les cas de tests qu'on n'a pas testés. Et donc, on va pouvoir mettre en place ces nouveaux cas de tests. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On ne s'embête pas vraiment qu'on nous fait ce genre de test. C'est un process qui est un peu bête et con. Vous prenez le test d'avant, vous le copiez-collez, vous modifiez la valeur qui vous intéresse, vous relancez, hop, vous avez un diff parce qu'il n'y avait pas de résultat pour ce test, vous validez, vous pouvez relancer le truc. Et là, maintenant, comme on a nos tests qui sont plutôt bien gérés et reproductibles, on ne va pas avoir de diff et donc, on aura gagné, on aura un deuxième test qui va être vert et donc, on aura augmenté la sécurité de notre système. On va pouvoir relancer le coverage et avec ce nouveau coverage-là, on se rend compte que la date de départ, le premier cas, il est bien testé et qu'il nous reste le deuxième cas. Et donc, rebelote, on va recréer un test, une durée, on va lancer les tests, on va avoir un diff, on va valider le diff ou on va pouvoir relancer les tests une deuxième fois pour être sûr que tout est bien fixe. On va avoir tous nos tests qui vont être revers et on va pouvoir relancer le coverage. Et là, on voit qu'on a un coverage de 100% sur notre méthode, ce qui n'est pas bleu. On a commencé à avoir un filet de sécurité plutôt pas mal sur notre méthode. Alors, 100% de coverage, c'est bien, ce n'est pas une preuve de sécurité absolue. Sur ce code-là, il est plutôt simple, donc on ne prend pas trop de risques, mais ça peut valoir le coup d'aller vous assurer que vos tests vérifient bien tous les cas en allant modifier un peu votre code, en modifiant un inférieur en supérieur, en virant une ligne sur un truc où vous voulez être sûr que ça doit être bien vérifié, notamment un appel à un système externe. Tout ce genre de trucs. Comme ça, au moins, si vos tests continuent de passer alors que vous attendiez à ce que ça pète, ça veut dire qu'il faut rajouter des cas de test. Et maintenant, pour vous donner encore plus envie d'utiliser ce genre de méthodologie, je vais parler au développeur feignant qui est en vous. Vous en avez tous un, a priori. Avec ce genre de système, on est capable de générer les cas de test un peu tout seul, en fait. En tout cas, de générer des combinaisons de tests beaucoup plus simples, beaucoup plus rapidement. Pour ça, il faut définir une fonction, lui passer les paramètres qui vont être intéressants pour notre test. On va remettre le code, le cœur de ce qu'on avait dans nos tests précédents, donc les data immutable, ainsi de suite. on va vraiment exécuter le test et plutôt que de faire la vérification, on va lui retourner la chaîne de caractère que nous retourne notre printer. Et à partir de là, notre librairie d'approuval, ce qu'elle va faire, elle, on va lui passer cette méthode-là, on va lui passer les différentes dates de départ qui nous intéressent, les différentes dates de fin, les différentes durées et les différentes dates actuelles. Et lui, en fait, il va nous générer toutes les combinaisons. Il va faire sa matrice de combinaisons, il va appeler tous les tests à chaque fois, et il va pouvoir nous générer un fichier nous disant pour telle combinaison, date de départ, date de fin, date actuelle et durée, j'ai tel résultat de test. Et donc du coup, ça nous a permis de générer, tout à l'heure, on avait trois tests, maintenant on en a, je ne les ai pas tous mis, mais on en a ceux qui savent faire des calculs, dans le cas, hyper vite, on avait quatre trucs, avec plein de possibilités, plein de trucs quoi. Du coup, il a généré plein de cas de tests, donc on a aussi augmenté la sécurité qu'on a sur notre système, on a testé plein de cas un peu tordus. Ok, on est beaucoup plus sur un sur notre système, on va pouvoir passer à l'arifacto. L'arifacto, du coup, de notre classe, Player2GameManager, StartIntervention, on a dit au départ qu'on avait un problème d'encapsulation, donc cette encapsulation-là, on va essayer de la régler en passant toute la logique qui est là dans notre Player2Game, vu que c'est lui en fait qui a l'air de gérer tout, on voit qu'il fait le premier getter et c'est lui qui prend les dernières sept heures, en gros. Donc, on va copier tout ça un peu comme des bourrins dans Player2GameManager, on va créer une méthode StartIntervention, dans laquelle on va coller tout le code d'avant et plutôt que d'appeler les getters, on va appeler directement les propriétés. Donc là, on voit que maintenant, on n'appelle plus toutes les pro, on n'a plus besoin d'appeler les getters sur Player2Game, mais on peut directement appeler les propriétés. Et on voit par contre qu'on continue d'appeler les propriétés sur le game. Et ce qui fait que maintenant, notre classe Player2GameManager, elle prend un Player2Game, elle fait une StartIntervention dessus, elle lui passe la date actuelle et c'est fini. Donc là, on voit qu'on a fait diminuer la taille de cette méthode-là. OK, on a tout mis sous le tapis, on a tout mis dans l'autre. Et donc, passons sur la suite de l'encapsulation. Quand on regarde la logique qui est faite dans cette classe Player2Game, maintenant, on voit qu'on travaille sur notre date de départ et notre date de fin. On voit que ces deux dates ont l'air de bouger ensemble, qu'il y a de la logique entre la date de départ, un moment, là, on prend la date de départ, on la modifie, donc on voit que ces deux trucs-là, on a quand même de beaucoup vivre ensemble. Du coup, on se dit, peut-être que ce serait le moment d'introduire un value object qui parle des dates d'intervention. Donc, on va créer un value object qui est un objet immutable et donc, qui va contenir notre date de départ et notre date de fin. Et là, j'ai fait un truc qui n'est pas forcément hyper malin quand on fait de la respecto. J'ai réintroduit une contrainte en plus, mais comme ça, on en parle vite fait. J'ai dit, la date de départ, elle doit être inférieure à la date de début. Non. La date de départ ne peut pas être après la date de fin. La règle dont on parlait tout à l'heure, en fait. Donc, on est capable de maintenant d'encapsuler beaucoup plus dans le code. Et si ce n'est pas le cas, j'ai une exception. Ce qui fait qu'on commence à remettre un code qui est beaucoup plus robuste. Mais le problème d'avoir fait ça, c'est que, je n'ai pas fait de cas de test du tout là-dessus où j'ai essayé d'inverser les dates pour voir si notre système fonctionnait. Donc, je n'ai pas vérifié ce cas-là, mais ça semblait plutôt logique. J'en ai parlé au métier, puisque par hasard, des fois, vous vous amusez à mettre votre date de fin avant votre date de début. On dit non. Donc, j'ai dit, OK, on prend le risque. Donc, si vous faites ce genre de truc-là, parlez-en un peu avant pour ne pas péter tout votre système. Et du coup, on a pu rajouter une méthode compute intervention date dans notre game qui, comme c'est lui qui connaît les dates de départ et les dates de fin, il va être capable de nous dire par rapport à une date donnée, je m'attends à ce que la personne termine de jouer à cette date-là. Et elle va retourner une intervention date. Ce qui fait que maintenant, notre start intervention, il va prendre un... Il va appeler game, il va lui demander de travailler sur les... de travailler sur les dates pour nous retourner les dates. On va récupérer une intervention date et on va pouvoir stocker ça. Donc, on a gagné en encapsulation. On a réussi à remettre toute la logique dans des places beaucoup plus réduites. On a des fonctions qui sont beaucoup plus claires, des méthodes qui sont beaucoup plus simples. Alors, avant, on avait nos tests d'approuvaux qui couvraient notre système qui nous servaient pour la refracto. Ça peut être aussi une bonne idée en même temps qu'on fait ça, soit en TDD, soit après coup, de créer des tests qui vont vraiment documenter notre système en expliquant vraiment les règles métiers maintenant qu'on les a compris. Voilà. Et donc, quand on joue à ce jeu-là, au bout d'un moment, quand on passe sur tous nos managers comme ça, on arrive à nettoyer un peu notre code et notre classe player to game qui était avant un gros sac de propriétés avec des gateurs et des setters, on va pouvoir commencer à avoir du vocabulaire métier beaucoup plus intéressant dedans. On a réussi à encapsuler la logique dedans. On va parler de start intervention, de start initial assessment, de restart, de valid date, d'accept. Donc, on voit que là, on a déjà fait un premier pas. On a remis notre vocabulaire métier au moins dans cette classe. Alors avant, par contre, on parlait quand même de registration, d'assessment et d'intervention. Donc là, on n'est pas encore bon sur le vocabulaire. On a encore du travail à faire. Ce qu'on a fait dans ce cas-là, ça a été d'utiliser des interfaces. En utilisant des interfaces, on a pu définir les différents rôles que portait notre class player to game. On a dit, OK, tu portes le rôle de registration, donc tu es capable d'accepter, tu es capable de démarrer une intervention, tu es capable de démarrer un bilan initial. Notre intervention, elle est capable d'être redémarrée. Et on a dit à player to game, c'est toi qui portes ces différents rôles, donc tu implémentes ces différentes interfaces. Et à partir de là, ça veut dire qu'on peut utiliser nos interfaces dans le reste du code. Et si on reprend notre class, notre player to game manager qu'on avait au départ, avant, on avait du player to game à tous les endroits et maintenant, on va pouvoir faire un truc qui va être un peu mieux. On va pouvoir dire, en fait, on va prendre une registration et on va retourner une intervention. Et je n'ai pas corrigé ma typo, ça ne retourne rien, ça pète. Voilà. J'ai oublié. Donc on a du code qui ne fonctionne pas à la fin d'une refacto. Leçon numéro. Et donc, on a réussi à avoir du vocabulaire un peu mieux partout, ce qui fait qu'on commence à avoir du code sur lequel on va pouvoir, là, si on veut montrer aux... Si on veut prendre les gens du métier par la main et leur montrer le code en disant, voilà, comment ça tourne, ils vont être là et on pourra beaucoup mieux en parler. Et ça nous permet aussi de s'assurer que notre modèle, il est bien, avant de se dire, on va aller modifier la base de données Moi, je suis toujours un peu frileux quand il s'agit de modifier la base de données, ça me fait peur parce que j'ai planté des bases de données. Et du coup, je ne préfère pas le faire avant d'être sûr que ça vaut le coup. Et donc, là, on s'assure que la manière dont on écrit notre code, c'est quand même mieux. Et après, on passe à la modification de la base de données et on fait moins les fiers. On a quand même une petite contrainte, c'est que dans notre interface graphique, au départ, là, on avait quand même notre Lean Player to Game qui était hyper pratique. On affichait des informations sur l'intervention, le joueur, le jeu, est-ce qu'il avait un bilan, est-ce que... Ouais, des trucs. Toutes les propriétés qu'on a vues avant, là. Et ça, maintenant, ça va nous poser problème si on commence à séparer ces différents concepts-là. Parce qu'une ligne dans l'interface graphique, dans les listes d'easyadmin, c'est une entité doctrine derrière. Et là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on va regarder des propriétés d'un peu partout. On veut garder ce comportement-là, on veut toujours permettre à nos utilisateurs d'avoir cette ligne de récapitulatif d'où en est la personne dans le processus chez nous. Alors, comment ça fonctionne actuellement ? On a l'interface graphique qui est gérée par Eziadmin. On a une entité doctrine, une classe PHP Player to Game et on map ça sur une ligne dans notre table Player to Game. Donc ça, c'est plutôt simple. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a notre modèle d'écriture et notre modèle de lecture qui ne vont pas matcher ? On va penser à CQRS, Command Query Responsibility Segregation. Ce que dit CQRS, très brièvement, c'est d'avoir un modèle en écriture et un modèle en lecture. Et ça ne dit absolument pas de mettre des bus de tous les côtés, de mettre des événements de tous les côtés, de mettre 14 bases de données. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est juste un tuyau pour la lecture, un tuyau pour l'écriture. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez complexifier le truc, allez-y. Mais ce n'est pas obligé. Et n'y allez pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est nous, on va se dire, ok, on voulait notre registration, notre intervention et notre assessment. On va pouvoir écrire dans Player2Game parce que moi, je ne voulais vraiment pas toucher la base. C'était l'idée de départ. Et c'était ma première tentative. Je vais quand même garder mon Player2Game qui va servir à l'affichage. Ça, c'était la première tentative. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que Player2Game, elle avait à l'intérieur des champs qui étaient non nullables, des champs qui étaient liés à l'intervention et l'assessment. Et du coup, quand on voulait enregistrer, quand on voulait créer la registration dans la base de données la première fois, il nous disait, ok, t'es bien sympa, mais moi, les informations que j'attends pour assessment, tu ne les as pas données. Donc, en fait, SQL nous disait, j'accepte pas, c'est incert. Premier échec. Du coup, on se rend à l'évidence, il va falloir modifier la base de données. Allons-y, créons nos trois tables, faisons la migration. On a créé registration, intervention, assessment. On a fait trois tables, trois entités d'écriture, donc celle d'avant, et on va garder notre entité de lecture qu'on va essayer de binder sur ces tables-là. Et là, on a un autre problème, c'est que pour être capable de binder player to game aux autres, on pourrait aller le modifier un peu, mais on a quand même besoin que Doctrine soit capable de suivre les relations entre nos trois tables. Et si on n'a pas mis de référence entre ces trois tables-là, Doctrine est complètement perdue. Donc ça, c'était la deuxième tentative qui était également un échec. Et à partir de là, j'ai utilisé ma solution favorite qui est de mettre des vues, ce qui nous a résolu le problème. On a créé une vue, ce qui fait qu'on a continué d'écrire notre registration, notre intervention, notre assessment dans nos trois tables. On a créé une vue player to game et on a dit notre entité player to game, elle est basée sur cette vue. Ce que ça donne dans la pratique, c'est qu'on crée une vue mesquelles, on fait une migration, on crée une vue view player to game, puisqu'on n'a pas d'inspiration, qui va aller chercher des informations depuis la registration, l'assessment, l'intervention, en regardant s'ils ont le même player ID, le même game ID, comme ça, on est capable de corréler les trucs. On va aller chercher des informations dedans, on va faire un peu de logique, voilà, assez classique. On va créer notre entité doctrine ou garder la précédente, finalement. Notre entité doctrine, elle va être mappée sur notre vue, plutôt que d'être mappée sur une table comme on le fait habituellement. On va pouvoir lui dire aussi, t'es en read only, finalement, ça ne sert à rien d'essayer même pas d'écrire à part ce truc-là, de toute façon, ça va se vautrer vu que c'est une vue derrière, mais comme ça, au moins, on est tranquille. Ce qui fait qu'on peut tout mettre en public comme des sagois, on gagne du temps, on ne fait pas des gateurs, parce que de toute façon, personne ne peut modifier ce truc-là. En plus, on doit pouvoir mettre du read only et tout après, dans le futur. Il lui faut un ID obligatoire, donc l'ID, nous, on a mis le registration ID, mais ça pourrait très bien être le player ID, doctrine a besoin d'un ID. On peut faire le mapping de champs comme on le fait habituellement avec doctrine. Tout fonctionne exactement comme le reste de doctrine. Et on peut mettre les relations. Là, on voit que notre relation, on continue de le binder sur notre entité métier, on voit qu'on est dans le namespace domain, donc sur notre player. Donc on a quand même un truc qui est en écriture ici, qui permet de faire de l'écriture. Donc en fait, si on en est là, peut-être que ça vaut le coup de vraiment séparer la vue, si on a commencé à bien remettre nos actions d'écriture dans des task-based UI, vraiment des actions qui portent les informations du métier et qu'on évite de passer par le CRUD de EasyAdmin, on peut commencer à mettre un vue modèle. Et donc là, on voit peut-être très mal qu'on est dans le namespace vue modèle et on a créé une classe player qui paraît être en read-only avec tout en public et ainsi de suite. Et comme ça, ça marche sur un truc beaucoup mieux. Donc voilà, on a réussi à migrer notre truc tout en gardant notre interface graphique qui garde la même ligne avec toutes les informations, tout le résumé de la vie de notre utilisateur dans le système, de notre joueur. Ça a aussi d'autres avantages et ça va vous permettre si vous utilisez EasyAdmin, quand il fait des sortes ou des recherches, il va pas mal se baser sur ce qui est en SQL directement, enfin le sort en SQL. Ce qui fait que si vous le faites sur des vues, quand vous le faisiez avant, il y a un truc qui n'était pas possible parce que c'était sur des gateurs qui faisaient des calculs. Si vous faites votre calcul en SQL, EasyAdmin va être capable de le gérer. Un dernier point pour la route, Guillaume, Guillaume, Guillaume en a parlé tout à l'heure, c'est que faire de l'arifacto, ça tape un peu sur le système. C'est hyper crevant. Il faut être assez imaginatif pour poser les tests, pour trouver des solutions un peu tordues comme ça. Moi, j'ai eu des gros dons en bossant sur ce truc-là parce que j'étais tout seul. Et vraiment, faites ça à plusieurs. Voilà. Merci beaucoup. On doit être juste à la fin du temps à peu près. On a une minute. Je ne suis pas sûr dans le temps pour des questions, mais je suis là de toute façon pour les deux jours. Donc, n'hésitez pas à venir discuter. Et voilà, j'espère que vous avez appris des trucs pour vos prochaines Riffacto. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada